Bonjour à toi chers spectateurs qui a attendu très longtemps, très très longtemps, peut-être trop longtemps pour voir Wonder Woman 1984 ou WW84, ça dépend comment on voit le film, de Patty Jenkins, mais il arrive, malheureusement directement en DVD en Blu-ray, mais il arrive sur notre territoire. L'histoire, si on voulait la résumer de manière très exhaustive, ça serait celle de Wonder Woman ou Diana Prince, qui est donc à Los Angeles en 1984, ne me demandez pas pourquoi elle n'est pas à Paris, parce que dans le premier ça finit à Paris et là elle est à Los Angeles, je ne sais pas, elle est là-bas, elle bosse dans un musée, et là-bas il y a une de ses collègues qui s'appelle Barbara, qui en fait a découvert une pierre qui potentiellement exaucerait les voeux. Et je vais m'arrêter là, parce que déjà, rien qu'avec ça, je vous ai résumé une bonne demi-heure de film, et il se passe d'autres choses derrière, et on arriverait presque dans du spoil. Pour en parler avec moi, il me fallait une Amazon, et pas n'importe laquelle, et donc du coup, j'ai demandé à Déborah si elle était partante, et elle a dit oui. J'ai dit oui, et je suis très contente que tu m'aies proposé d'ailleurs. Ah bah je suis contente, comment vas-tu ? Bah ça va bien, un peu comme tout le monde, un petit peu en dents de scie, mais ça va bien. Bon, t'inquiète, c'est comme tout le monde. Donc Déborah qui travaille avec moi dans le cinéma, où on bosse ensemble. Comment contextualiser Wonder Woman 1984 ? Bah ça fait quasiment, mine de rien, presque un an en fait, qu'on attend le film. Parce que je crois qu'à la base, sa première date de sortie était en juin 2020, puis décalée en août, puis décalée en septembre, puis décalée en novembre, puis en décembre, puis en janvier, puis maintenant en avril, en direct tout DVD et Blu-ray. Ce qui fait un peu de la peine, mais bon, en même temps, vu la période dans laquelle on est, c'est ce qui, malheureusement, attend beaucoup de films, je pense. Parce que mine de rien, il y a Wonder Woman, mais avant, il y a eu aussi Une Affaire de Détail et le film de Robert Zemeckis, Sacré Sorcière, qui était aussi de chez Warner, qui sont sortis directement en DVD. Donc ça n'est que la suite logique, malheureusement, d'un catalogue, qui peut-être en France, tant que HBO Max n'est pas disponible, va débarquer comme ça au compte-gouttes. Donc c'est bizarre. Enfin, de toute façon, le film était très attendu, avec des retours américains allant du passable au catastrophique. Donc le film, personnellement, de mon côté, je savais qu'il pouvait être mauvais comme ça pouvait être une petite surprise. Et de ton côté, Déborah, du coup, qu'est-ce que tu en retires de mes Wonder Woman 1984 ? Alors, tu sais très bien, mais moi, j'étais très mitigée, parce que j'avais vraiment pas mal d'attentes, vu que j'avais vraiment bien aimé Wonder Woman, qui est sorti en 2017. Donc là, j'ai eu énormément de mal à rentrer dedans, mis à part la petite scène des Olympiades Amazon du début. C'est la scène d'action qui marche bien, c'est efficace. Mais après, j'ai eu énormément de mal à rentrer dedans. Mais bon, comme c'est un peu comme tous les films de super-héros, tu sens, ça monte, ça monte, ça monte. Et à un moment donné, tu te rends compte que t'es quand même dedans. Donc dans ce sens-là, ça m'a divertie, ça a bien fonctionné. Mais il y a eu plein d'aspects, des scènes d'action un peu kitsch, ce genre de choses. Et pourtant, j'avais vraiment bien envie de l'aimer, quoi. C'est un environnement que j'adore, quoi, Wonder Woman. C'est la réception de la mythologie, avec les origines de Wonder Woman, les Amazones. D'ailleurs, je trouve qu'ils n'ont pas assez insisté par rapport à ça. Dans le premier, il y avait quand même le mal, les nazis, avec la personification du dieu de la guerre. Donc ça, c'était un peu sympa. Donc bon, il y a eu énormément de... Ouais, je suis mitigée. Je ne suis pas mitigée, si seulement je pouvais être mitigée. C'est plus catégorique, et je comprends, moi je suis... Alors, en soi, je suis catégorique, mais je suis également sur la même ligne que toi. C'est-à-dire que oui, en soi, on pourrait être mitigée. Et personnellement, je comprends cette idée-là. Moi, le souci, c'est que je n'arrive pas à être mitigée, parce qu'il y a les mêmes défauts que dans le premier film. Et pour moi, c'est l'énorme problème de son métrage. C'est qu'il a été conçu comme... On va en parler après, mais je trouve que tu as très bien pointé du doigt le gros défaut pour moi qui est dans ce film, avec cet effet miroir. Il y a un peu trop cette sensation de voir les redites du premier film, mais dans un contexte où rien n'est propice finalement à une redite, où justement, on aurait bien aimé avoir un peu de nouveauté et quelque chose finalement... C'est bête, mais la toute première bande-annonce qui était sortie, il laissait vraiment pressager un côté fantastique plus crédible. Je ne dirais pas non plus plus logique, parce que ça ne reste pas logique de faire revivre un personnage comme ça, et Dieu sait que Marvel, c'est les rois dans ce genre-là. Mais pour autant, on pouvait se dire, « Ah, pourquoi pas, ça peut être sympa, ça amène quand même un contexte intéressant. » Mais en fait, le film est très foireux, est vraiment foireux, et je pense qu'il n'a pas été conçu avec de bonnes motivations. J'ai vraiment eu cette impression que tout du long, le film essayait de nous convaincre de l'aimer. Il était en train de dire, « Regarde, je t'offre plein de choses, prends-les, c'est cool, regarde la reconstitution de 1984, ça passe bien, et puis c'est quand même drôle, et puis là, il y a des petits clins d'œil, ouais, ok, mais derrière, tu racontes quoi ? » Et c'est comme si le film restait stoïque et me faisait… Ouais, c'est ça, ouais. Il y a eu pas mal de scènes miroirs, notamment dans le premier, quand il y a Diana qui découvre le monde des hommes, et là, du coup, c'est Steve qui découvre le monde, parce que du coup, il renaît, il ressuscite. C'est pas vraiment un spoil, là, c'est dans la bande-annonce, ça. Qui découvre le monde de 1984, donc du coup, c'est vraiment des scènes miroirs comme ça, où, ouais, c'est vrai que les choix scénaristiques sont un petit peu… un peu osés, et il faut du coup, vraiment, assumer la cohérence derrière, quoi. T'es gentil, il y avait que juste oser, pour moi, c'est foire, là, c'est complètement loupé. Il faut rentrer dedans, après. Moi, je pense que, quand il y a du fantastique, il faut aussi quand même accepter des grossièretés un petit peu. Mais là, c'est vrai que, bon, même moi qui suis de très bon public, c'est un peu dérangeant. Ah bah oui. Non, mais c'est… Ouais, c'est… C'est compliqué, là. Mais vous allez voir, il y a quand même des choses positives à tirer du film. On va pas être en train d'allumer le film, parce que j'ai vu beaucoup de gens allumer le film. Je pense pas que ça soit le genre de film où ça vaille le coup qu'il soit allumé. Enfin, je veux dire, pour moi, à côté, il y a d'autres films qui sont bien plus mauvais et qui font des plus gros cartons de box-office. Celui-là a quasiment fait un four parce qu'il est sorti dans la pire période imaginable. Donc, je pense pas qu'il ait besoin d'être complètement allumé, juste d'être remis à sa place et dans un contexte, on va dire. En termes d'écriture, donc le scénario est à la base basé sur une idée de Patty Jenkins et Geoff Jones, qu'ils ont ensuite réécrit avec Dave Callaghan. Alors moi, j'ai beaucoup de mal avec ces noms de scénaristes qui sont un peu balancés comme ça parce que Geoff Jones, c'est un mec qui bosse depuis longtemps chez Warner et qui a pondu des scénars aussi intéressants qu'inutiles. Et Dave Callaghan, c'est un mec qui, à la base, a réussi à percer par le biais de la saga Expendables en tant que scénariste. Et qui, depuis, s'est mal, on va dire, exercé avec les Godzilla et prochainement Kong vs Godzilla. Donc, on est sur deux mecs qui bossent quand même beaucoup avec la Warner qui sont en train d'aider Patty Jenkins à écrire un scénario en sachant que le premier a été écrit par un seul mec basé sur une idée de Jenkins et de Zack Snyder. Donc, tu vois, je pense que ça aide un petit peu aussi ce fourre-tout de scénaristes qui part un peu dans des directions et qui fait que, pour moi, le scénar est le plus gros défaut de ce film. C'est vraiment compliqué, mais je trouve que... Déjà, on peut en parler tout de suite et je vais te laisser rebondir là-dessus. Ce méchant n'est pas très intéressant, en soi. Il est intéressant dans sa base. Mais ensuite, comment il est amené ? C'est vrai que c'est le méchant caricatural et je trouve que l'acteur surjoue aussi un petit peu. Ça, on aura l'occasion d'en parler dans le casting, mais ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le méchant caricatural, donc le gérant d'une société américaine pétrolière, vraiment très méchant, où on essaie quand même de donner un peu de profondeur avec la relation qu'il entretient avec son fils, mais où c'est vraiment très... Il me passe vraiment du coca-l'an, quoi. Vraiment, je suis très, très méchant, mais je... Non, je ne suis plus méchant parce que j'ai quand même mon fils. Mais après, c'est intéressant. Ce n'est pas manichéen non plus. Non. Mais ils ont essayé, du moins. Ouais. En fait, ce qui est très particulier dans cette écriture et ce qui m'a beaucoup marqué, je vais prendre, pour exemple, le premier film. Dans le premier film, les méchants, ils sont caractérisés très rapidement. C'est des nazis, ils font un méchant gaz, c'est des bâtards, il faut leur péter la gueule. Donc du coup, il n'y a pas besoin d'en faire plus. On les voit 20 minutes dans le film tout seul et le reste du temps, on va en Wonder Woman avec Steve et toute son équipe, voilà. Là, ici, c'est kiff-kiff. Enfin, il y a une heure et quart avec Wonder Woman et Steve et il y a une heure et quart avec Max Mord. Donc, ça veut dire qu'on a envie de le caractériser le méchant. On veut en faire un personnage qui soit justement sur cette corde raide entre c'est un bâtard et en fait, pas vraiment. Il a quand même des motivations qui sont plutôt loables. Sauf qu'on va éviter de trop spoiler pour le moment, mais en gros, ses motivations, elles sont montrées au début, comme tu dis, sa relation père-fils qui a de l'intérêt en un sens, mais pendant deux heures, on ne l'entend plus parler et ça repop à la fin. Oui, c'est ça. Comme s'il fallait rappeler que ce personnage avait des motivations humaines avant d'avoir des motivations purement lucratives, fiduciaires, quoique c'est complètement perché en plus la manière avec laquelle c'est amené. Mais voilà. Et pour moi, il y a un autre point aussi, c'est le personnage de Barbara. Pour moi, le personnage de Barbara, il est écrit à la truelle et c'est à la fois, c'est un plus dans le film, pendant une première moitié de film, avant de devenir un gros malus. Oui, moi, je suis d'accord. C'est la deuxième méchante. D'ailleurs, moi, je pensais que ça allait être vraiment la méchante principale, naïvement un peu. Et oui, non, au début, on voit vraiment la relation entre elle et Diana où c'est un petit peu solidarité féminine, tout se passe bien. Elle est vraiment en admiration vis-à-vis de Diana après. Et puis après, c'est vraiment la méchante. On est en concurrence. Et elle passe directement d'un autre personnage, en fait. Donc, Chita. Oui, c'est ça. C'est un personnage de comics. Et trop rapidement, en fait, encore une fois. Et c'est pas bien creusé. C'est pas bien amené. Ça aurait pu... Et pourtant, je trouvais qu'il y avait aussi de la matière. Parce que moi, je connaissais pas ce personnage et je le trouvais quand même intéressant. Oui. En fait, pour moi, le gros défaut qu'il y a là-dedans, et c'est parfaitement synthétisé par ce que je viens de dire, il y a trois histoires dans un seul film. C'est ça. On est sur un film de deux heures et demie, écrit par trois personnes qui ont chacun envie de raconter une histoire. Je sens personnellement, je le vois comme ça, Patty Jenkins voulait explorer la relation Steve-Diana. Il y a Geoff Jones qui s'est calé sur Barbara et on a derrière Dave Callahan qui s'est dit « Vas-y, faut que le méchant Max Lorde, il soit quand même un minimum incarné. Donc, il faut miser les trois. » Donc, à mon avis, on est sur... Même pas un scénario écrit par trois personnes, on est sur trois scénarios greffés dans un seul film. Ce qui est un vrai paradoxe parce que ça marche pas, en fait. Oui, mais toutes les idées étaient bonnes et louables, en fait. Franchement, il y avait des bonnes intentions. Il fallait juste bien orchestrer ça, quoi. Mais non. C'est pas bien orchestré. C'est vrai. Non, c'est pas bien orchestré. C'est vrai. Tu veux qu'on spoile un peu ? Moi, ça me dérange pas. Bon, allez, on spoile un petit peu. Je vais mettre le timer pour ceux qui veulent pas se faire spoiler. Bon, si on devait aborder très rapidement quelques spoils. Pour moi, le plus gros souci, c'est le fait que la quête de Max n'ait aucun sens. Donc, Max récupère la pierre des vœux, demande à devenir la pierre des vœux et ensuite, va faire en sorte d'exaucer le plus de vœux possible. Sauf qu'en termes d'un point de vue dramatique et d'un point de vue même caractériel, ça n'amène rien au personnage. Ça ne lui fait pas explorer sa relation avec son fils. Ça ne le fait pas évoluer. Ça ne le fait pas changer. Et pire du pire, ça ne lui fait rien gagner. Alors qu'à la base, c'est un mec qui veut être le numéro un. Oui, c'est ça. C'est assez particulier, ouais. Ce personnage, il n'est pas assez bien mis en valeur. Ouais. Non. Mais après, si à un moment donné, il y a une scène où ils font une sorte de flashback de son enfance, adolescence, comme quoi... C'est très rapide, c'est à la fin. C'est quand Barbara fait son... Enfin, c'est quand Diana fait son speech sur « vous êtes tous bons, vous avez de la bonté en vous ». Et où là, on nous rajoute ce flashback qui est vraiment amené à la truelle. Qui est amené à la truelle. Et est-ce que ça mérite aussi de se comporter vraiment comme un véritable méchant ? Bon, je ne dis pas. Il a peut-être été dans son enfance. Non, non, mais oui, mais... Il va être un passé, un background un peu léger. C'est pas forcément une bonne chose, mais... Mais ouais, et puis à côté, ouais, on a Barbara qui, comme tu le disais, dans la partie non-spoil où elle a vraiment une évolution à la truelle, moi... Ce qui m'a vraiment posé problème, c'est qu'on avait ce premier film qui avait un message « féministe », entre guillemets, enfin, un message plutôt féminin. Moi, j'ai tendance à dire plutôt que féministe. Un message féminin qui était très fort, qui marchait bien par le biais du contexte, par le biais de la présence de Diana, qui, elle, n'a jamais été habituée au monde des hommes où c'est les hommes qui dominent les femmes où, elle, ça n'a aucun sens. Ce qui amène, du coup, des décalages et ce qui est très intéressant. Là, ici, il n'y a plus ça, donc on amène d'autres thématiques. Et alors là, pour le coup, ces thématiques-là, c'est vraiment des thématiques à truelle, c'est-à-dire que les hommes sont des gros pervers qui passent leur temps à mater des filles quand elles sont avec une jupe ou quand elles sont avec une robe et qui, quand ils ne font pas ça, vont carrément les persécuter dans la rue et que ça mérite d'aller leur later les couilles et de leur exploser la gueule contre le trottoir. Il y a peut-être une demi-mesure ? Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est vrai. C'est vrai que pour le coup, les hommes n'ont pas vraiment une super image dans ce film. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est quand même un film féministe. C'est réalisé par une femme qui a eu l'habitude de faire des films de femmes. L'héroïne principale, donc c'est Wonder Woman, c'est une femme forte. Une des méchantes qui veut être une super prédatrice est une femme. Il y a les Amazones. Après, je pense que parfois, ça ne peut pas non plus convenir à tout le monde. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui peuvent penser que c'est encore un peu stéréotypé parce que, que ce soit les Amazones ou toutes les femmes du film, elles répondent vraiment à un archétype de la femme un peu sexualisée. Après, ce n'est pas forcément dérangeant, mais il y a des petits pics un peu dans le film où c'est un peu maladroit, même si l'intention de départ est vraiment géniale. On aime les films de femmes, les films de femmes fortes, tout ça. Mais c'est vrai que c'est très... Les femmes contre un peu les hommes, peut-être. Peut-être. Oui. C'est allégé, on va dire, par cette partie finale où elle ne moralise pas Max Lord et où au contraire, elle veut juste leur amener sur le droit chemin. Ce qui rattrape un petit peu les maladresses avant par le biais du personnage de Barbara, mais ça reste quand même les gentilles femmes contre les méchants hommes. Et en plus, on en avait parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a dans les BD, dans certaines BD, il y a Wonder Woman avec une acolyte qui, justement, casse un peu ses codes et ça aurait pu être peut-être intéressant. À la base, je pensais que Barbara allait devenir ce type de personnage. les premières bandes annonces qui s'est vraiment présagé ça. Et en fait, non, au sein du film, c'est... Ils auraient pu quand même développer un personnage fort, mais tout en ayant peut-être sa personnalité introvertie. Ce n'est pas dérangeant en soi non plus d'être introverti. À la place, c'est juste un personnage du film 4 qui s'est perdu dans Wonder Woman. Oui, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il y a plein de bonnes intentions qui tombent à l'eau. Qui tombent à l'eau, c'est ça. En termes de réalisation, c'est la partie pour moi qui est à peu près la plus intéressante du film parce que je trouve que dans l'ensemble, Patty Jenkins a, on va dire, a pris à mieux gérer entre guillemets sa caméra que sur le premier film. Parce que le premier film, pour moi, je pense que Patty Jenkins a été beaucoup supervisé par Zack Snyder. Ça se ressemble en certaines idées de mise en scène dans une manière d'iconiser Wonder Woman où ça reprend beaucoup de codes qui étaient déjà présents dans Batman vs Superman, des choses comme ça. Ce qui, pour moi, on va dire, arrive le mieux à ressortir ici, c'est que j'ai l'impression que dans les scènes d'action, Patty Jenkins arrive à amener des choses qui sont un peu plus cohérentes, je trouve, notamment comme tu disais que cette fameuse scène d'introduction avec les Olympiades des Amazones est très, très bien foutue en termes de mise en scène. Elle est vraiment intelligente, elle a tendance à amener juste ce qu'il faut de cadrage, de montage, etc. pour faire en sorte que ce soit dynamique. Ce qui, pour moi, le gros problème en termes de mise en scène, c'est la mise en scène de l'humour. C'est lourd. D'accord que c'est lourd. Très lourd. Oui, c'est un petit peu l'ordre de hausse. Ça fait vraiment le film pour plaire à tout le monde, à toute la famille. Mais peut-être qu'un public différent de nous, tu vois ? Les enfants, déjà ? Peut-être, je pense que ça fera plaisir. Tu crois que les enfants, ça les ferait marrer de voir Steve s'y détenu complètement loufoque ? Je ne sais pas du tout. C'est vrai que ce n'est pas assez... Si, à un moment donné, tu sais, quand elle dit « Ouais, ça, c'est des œuvres d'art et il y a une poubelle » et c'est le seul moment où tu fais « Oh, un petit sourire du coin » et tu vois, ça passe. Mais, non, c'est pas... Ça a travaillé aussi. Oui. Alors, pour moi, il y a un truc qui est très perché dans le film. Il y a encore ce même défaut que sur le premier Wonder Woman que j'avais déjà évoqué à l'époque avec Martin. Cette sensation que le film met une heure et quart à démarrer. C'est-à-dire vraiment qu'il y a une première moitié de film où il ne se passe pas grand-chose et d'un seul coup, hop, il faut prendre un avion, il faut aller machin et puis il faut aller dans se faire une course poursuite au milieu du désert et comme ça, pif, pif, il faut au milieu d'une heure et quart de film après qu'il se soit passé plein de choses. C'est genre, il faut amener de l'action. Je ne comprends pas pourquoi il se passe à chaque fois la même chose dans ces deux films. Pourquoi est-ce que c'est comme si à un moment il s'était dit « Herre, le spectateur s'ennuie, il faut qu'on rajoute de l'action, vas-y, balance-le au milieu du désert. » C'est vraiment cette impression-là. Mais c'est ça. Ça va toujours très crescendo en fait. Ça met du temps. En fait, ça répond vraiment au... Comme une épidémie de Covid. Ça part en flèche. Oh merde. Mais c'est ça. Mais c'était trop long. La épidémie était trop fatale. Mais ouais, c'est ça. Et puis ça répond vraiment au squelette du film. Le super-héros a une double vie. On met beaucoup, beaucoup de scènes d'action. Et puis une morale un peu à la fin. Nude à la vérité. Ouais. Mais après, c'est peut-être une recette qui marche, mais on n'en a pas tant que marre. C'est clairement une recette qui marche. Mais en fait, le truc, c'est que c'est une recette qui marche quand on amène ça de manière intelligente. Parce que je prends un autre exemple, un peu dans le même style. Je prends le Black Panther par exemple de Ryan Coogler. L'intérêt, c'est qu'on va dire qu'il y a une bonne demi-heure d'exposition, puis de l'action, puis une demi-heure d'exposition, puis de l'action, puis de l'action, et on conclut. Ce qui est une dynamique que je trouve plus intéressante que là où pendant une heure et quart, il faut montrer, montrer, encore et encore. Et au bout d'un moment, il faut balancer de l'action parce qu'on sait à ce moment-là que le spectateur s'ennuie. Et dans le premier, pour moi, c'était parfaitement symbolisé et en même temps, plutôt bien foutu en termes de transition par cette scène dans les tranchées. Où c'est vraiment à ce moment-là où ils se disent « Merde, le spectateur s'ennuie, il faut qu'on mette de l'action. » Alors que là, ça fait vraiment « Merde, le spectateur s'ennuie, on va courir, on va aller chourir un avion et puis on va dans le désert. » Cette scène, elle m'a fait mourir de vrai parce que je me suis vraiment dit « Ah ouais, ils sont comme nous, on s'ennuie, il faut qu'on bouge. » Il faut rentrer dedans. Et après, au milieu de tout ça, il y a plein de moments qui sont à la limite de la poésie. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais genre ce moment où ils passent justement après la scène de l'avion de chasse où ils passent en plein milieu des feux d'artifice, ce que je pense n'est pas une très bonne idée parce que quand on se le dise d'un point de vue crédibilité, je pense qu'il y a au moins un feu d'artifice qui leur tâte dans la coque et puis ils se crachent. Ouais. Ouais. Mais moi, ça ne m'a pas trop touchée ce moment. Mais... mais c'est ça en fait qui est particulière et il y a un autre moment qui est dans ce même esprit, c'est quand... Bon, je ne spoil pas ce moment, mais à un moment, Wonder Woman se retrouve à voler. Ah oui. Ouais. Et ce moment est complètement suspendu dans le temps. C'est-à-dire qu'à côté, c'est le chaos et à ce moment-là, la mise en scène se fige pendant 10 minutes et on la voit voler. Elle vient de quitter en plus... Un moment fort. Un moment fort. Ouais, pour éviter de spoiler. Mais oui. Oui, complètement, oui. Mais ouais. Et ça se fige. Et en même temps, ça se veut très poétique et en même temps, dans notre tête, on est en train de se dire comme juste avant pour la scène de feu d'artifice, c'est pas le bordel en bas ? Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et puis le problème, accessoirement, c'est qu'elle fait quasiment 10 km en l'air pour au final revenir à 200 m à côté de l'endroit où elle a décollé. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on a vraiment une mise en scène qui part dans beaucoup de directions et qui, quand elle se consacre vraiment à un instant du film, le fait très très bien. Cette course-poursuite au milieu du désert est très bien filmée. Pour autant, elle est pleine de petites incohérences. Genre des camions qui passent d'un endroit à un autre sans qu'on sache réellement comment ils ont fait. Ou Steve qui est un peu paumé au milieu de tout ça et c'est genre à des moments on lui tire dessus, à d'autres moments on ne lui tire pas dessus. Et pour autant, tu te dis, c'est quand même bien foutu. Et même ces moments de poésie où là on s'amuse et où on se dit ils sont quand même dans un avion de chasse et puis ils sont au milieu de feu d'artifice, ils ne se font pas toucher une seule fois ou on déconne. mais la scène en tant que telle elle est intéressante. C'est vrai. Et donc c'est pour ça que je trouve que à la fois Patty Jenkins arrive à mieux gérer son film et en même temps c'est pour des scènes qui remises en perspective ne servent pas à grand chose. C'est ça. C'est le vrai paradoxe de ce film. C'est exactement ça. En fait parfois ça te tient, ça te remet dedans et puis tu décroches et puis ça te remet dedans un petit peu. C'est vrai. C'est bizarre. C'est dommage. C'est bizarre. En passant, Hans Zimmer, tu as un gros flemmard. Tu as un gros flemmard. Parce que faire croire que tu as composé une bande originale quand tu reprends la moitié des thèmes de Gladiator et que tu vas même remettre le thème de Batman vs Superman sur la scène de révélation de Wonder Woman à la fin tu as un gros flemmard. Voilà. Je suis désolé mais j'avais besoin de le calier. En termes de casting, on va essayer de brasser de manière générale. Bon, Gal Gadot en Wonder Woman passe toujours très bien. Il n'y a pas forcément besoin d'y passer 300 ans. C'est grâce à ça que certaines scènes esthétiquement tu dis c'est gros mais ça passe parce que c'est Gal Gadot et c'est joli à regarder. J'aime beaucoup comment tu dis ça. C'est joli à regarder. Ça sauve le dimanche. Mais elle est magnifique. Elle est époustouflante. Non, mais je suis d'accord. Chris Pine dans le rose de Steve est pas ouf perso je trouve. Je trouve qu'il était plus charismatique dans le premier. Là, il fait un peu potiche de service. Est-ce que c'est fait exprès ? Je ne sais pas. Mais il fait un peu potiche de service et je trouve ça dommage. Kristen Vick dans le rôle de Barbara. elle est bien. Alors que c'est une actrice qu'on a plutôt tendance à catégoriser assez facilement dans des rôles de comédie un peu potache genre mes meilleurs amis ou des choses comme ça. Là, elle s'en sort pas mal je trouve. Bon, Pedro Pascal. C'était ton bémol toi en intro. C'est pas que c'est mon bémol, c'est que j'ai toujours bien aimé où je l'ai vu. Donc, dans God, dans Kingsman, dans plein de... Et là, je trouvais qu'il se surjouit un petit peu. Donc, un peu déçu. Ouais. Mais ouais. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'il a tendance à... Il en fait un peu des caisses. Après, c'est le type de perso qu'il incarne parce que ça fait un peu loup de Wall Street, Jordan Belfort. Oui, c'est ça. Loup de Rosé. C'est ça. C'est de pouvoir. Ouais. Et en même temps, c'est vrai qu'il y avait peut-être une demi-mesure à avoir. Je suis d'accord avec toi. Il y a peut-être une demi-mesure à trouver. Après, honnêtement, les autres acteurs, je ne sais même pas si ça vaut le coup d'en parler. Robin Wright et Colin Nielsen dans les rôles d'Antiope et d'Hippolyta dans la scène d'intro. C'est littéralement ça. Mais en fait, c'est vrai qu'Hormis, c'est quatre acteurs. C'est vrai que c'est compliqué de trouver d'autres acteurs qui ressortent un peu parce que tous les autres, ils sont très secondaires. Ils sont très secondaires, ouais. Ouais. Ils sont très, très, très secondaires. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour du casting parce qu'honnêtement, c'est triste, mais c'est vrai que maintenant qu'on le remet en perspective, je me dis, la vache, il y a quatre acteurs qui ressortent vraiment du casting. C'est léger. C'est plus que léger. Ça calme. Ça calme. Bon, eh bien, ma chère Déborah, on arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu gardes de Wonder Woman 1984 ? Ah, bah... Si on veut se divertir et qu'on n'a pas trop grand-chose à regarder pour regarder un film de super-héros, ça va toujours bien, mais il ne faut pas s'attendre à un miracle, enfin, à quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Tu pouvais rester sur miracle pour moi, ça marchait. Il ne faut pas s'attendre à un miracle. Ouais, voilà. Il ne faut pas avoir beaucoup d'espérance avant de le regarder, mais bon, ça divertit. Ouais. Moi, je vais être un peu plus cash. Pour moi, clairement, ça ne vaut pas vraiment le coup, honnêtement. Remattez le premier Wonder Woman, mattez Justice League, la version de Zack Snyder quand il sortira, parce que je pense qu'il y aura plus de morceaux de Wonder Woman là-dedans que dans ce Wonder Woman 1984, ce qui est terriblement paradoxal, mais je pense vraiment qu'il y en aura beaucoup plus dedans et que ça sera beaucoup plus cool parce que je rappelle bien que pour les Français, Justice League n'est pas encore sorti en France. Merci de le rappeler. mais voilà, je pense qu'il y aura plus de ça là-dedans parce que dans ce Wonder Woman 1984 ou dans ce WW84 de Patty Jenkins, il n'y a pas vraiment grand-chose à se mettre sous la dent. Comme disait Déborah, si vous avez vraiment fait le tour de tous les films de super-héros, celui-là vient un peu en dernier, sans grande conviction. Mais voilà. Honnêtement, je suis presque heureux pour lui qu'il sorte directement en DVD en Blu-Rand France parce que je pense qu'en salle, la presse française aurait été très assassine. Elle l'aurait démontée. Ah, non, non. Bon, c'est triste. Malheureusement, ce film aura fait un gros bout de chemin pour finalement finir comme ça. Ça fait un peu de la peine. Merci Déborah d'avoir participé à cette petite vidéo en espérant qu'on te retrouvera pour des films peut-être un poil plus passionnants. Ça sera bien. J'espère. Et d'ici là, on va dire aux gens de continuer à regarder des films parce que c'est bien de regarder des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. À plus. N'ai pas peur, tu peux dire au revoir. Au revoir. Je pensais que c'était fermé. Oh, ben non, c'est pas fermé. C'est tout le monde qui parle, c'est pas que moi.